Jean-Pierre Pourcelot, qui est de Hudson, près de Pemme, à Aubigny, nous a envoyé un conte qui est intitulé Les Rois Mages, Un Sauveur Nous Aînés. Alors, nous écoutons ce conte qui est tout à fait adapté à la Franche-Comté. Sauveur nous aînés. Un Sauveur nous aînés. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes partis nous prosterner devant lui. Nous venons de New York, nous avons parcouru toutes les grandes avenues de Manhattan, nous avons visité les plus grands palaces et nous ne l'avons pas trouvé. Nous venons de la commission de Bruxelles, mais personne n'a pu nous renseigner. Nous sommes passés par Buckingham Palace, nous avons rencontré la reine Elisabeth, le prince Charles, mais personne n'était au courant de la nouvelle. Depuis une semaine, nous avons capté 90 chaînes de télé, en allemand, en espagnol, en français, en chinois, en tamoul, en anglais bien sûr, mais rien. Aucun flash n'a annoncé cette nouvelle. Alors nous avons repris notre chemin, empruntant Boeing 747, DC-9, Airbus, A340, qui nous ont conduit au-dessus de Tokyo Illuminé, Stockholm en Liès, ou Francfort, fêtant Saint-Nicolas. Nous nous sommes rendus à Berlin, nous avons rencontré les parlementaires au Bundestag, mais aucun ne connaissait la nouvelle. A Bonn, nous avons été accueillis par le chancelier Kohl, qui nous a reçus chaleureusement, mais qui n'a pu répondre à notre attente. Nous avons alors pris le train pour Paris. Là, nous avons été émerveillés par toutes ces lumières scintillant dans le ciel anthracite. La tour Eiffel émergeait comme un grand déric au milieu d'une forêt de cierges gigantesques. Nous avons demandé à rencontrer Chirac, Balladur, Seguin, Monnery, le président Mitterrand. « À chacun, nous avons fait part de notre quête. Savez-vous où se trouve le Sauveur ? » Chacun, à la fois irrité et narquois, nous a renvoyés à nos enfantillages. Nous nous sommes alors rendus à Pigalle, au milieu des filles et des sex-shops. Là, nous avons croisé une espèce de loup-bar, portant bottes de cuir et blousons noirs. L'abbé Guy Gilbert nous a-t-on dit. « Et nous lui avons parlé de la naissance du Sauveur. » Et, aux surprises étranges, il s'est mis à pleurer. Son cœur battait la chamade. Un immense halo de lumière orangé éclaira soudain son visage. Il pleurait des larmes d'amour. « Le Sauveur, le Sauveur ! » L'abbé Pierre m'en a parlé hier soir au bar des Copains. Il m'a dit qu'il venait de rencontrer une famille d'ESDF. Le père se nommait Joseph, un ancien soudeur de Renault. La mère se nommait Marie. Marie, un nom qui sourit quand on le dit. À la veille de Noël, Noël, la fête des païens, la fête des confiseurs, la fête des restaurateurs, la fête des boîtes de nuit, la fête des engraisseurs, toutes les chambres étaient louées. Même les immeubles abandonnés étaient squattés. Alors, nous nous sommes soudain souvenus que Christian Bergelin, que nous avions rencontré à l'occasion du Salon de l'agriculture, nous avait dit avec regret que dans la région, il y avait beaucoup de maisons inoccupées. Aussitôt, nous en avons parlé à Joseph, qui nous a révélé qu'il connaissait bien la campagne. Dans son enfance, il avait été employé comme ouvrier agricole dans une ferme du Haut-Doux. Nous nous rendîmes à la gare de Lyon, où nous achetâmes deux billets pour Dijon. Quelques minutes s'écoulèrent, dix minutes intenses. Nous étions tous incapables de proférer une parole. Alors le train s'ébranla, emportant vers la capitale bourguignonne, ce couple étrange, mais duquel émanait une sérénité et une force, toute surnaturelle. Mais après cette étonnante rencontre, nous avions perdu notre étoile. Nous sillonnâmes de nouveau les rues de la capitale, mais en vain, l'étoile avait disparu. Le désespoir commençait à nous submerger, quand soudain s'imposa la révélation fulgurante et définitive. Nous venions d'apprendre, en lisant un article du Monde, qu'une femme nommée Marie, accompagnée de son mari Joseph, avait accouché d'un garçon dans une ancienne halte du Taco, entre Brois et Aubigny, en Haute-Saône. Ils étaient descendus du TGV à Dijon et se rendaient à Montseigny, où on leur avait promis une maison. Hélas, les douleurs de l'enfantement n'avaient pas permis aux jeunes couples d'arriver jusqu'au Havre de Paix tant désiré, et, comme il était près de minuit, ils ne rencontrèrent aucune voiture qui eût pu les conduire jusqu'à la maternité de Gré. Mais, plus incroyable encore, depuis ce fête d'hiver hors du commun, une gigantesque étoile brille au sommet de l'ancienne petite gare, et un cortège sillonne les rues de la région. Des milliers de hérémistes, de prostituées, de maghrébins, de drogués, viennent déposer leur fardeau au pied de l'enfant qui vient de naître, en ce coin perdu de Franche-Comté. Lumière, au milieu de la nuit. C'était un conte de Jean-Pierre Pourcelot. Quel beau voyage !